On fait ce pari de s'ouvrir non seulement vers les autres pouvoirs organisateurs et les autres réseaux d'enseignement, mais également vers les autres partenaires de la formation. Les opérateurs se connaissant, travaillant sur les mêmes endroits, avec les mêmes équipements, peuvent travailler sur les mêmes compétences, et donc il sera plus facile évidemment d'imaginer des parcours plus souples pour les apprenants. Nous pourrons facilement imaginer qu'un jeune qui est actuellement dans une filière IFAPME puisse à un moment donné basculer vers une filière enseignement en validant ses compétences et l'inverse est vrai, mélanger les parcours, et donc tout ça se fait à mon avis vraiment au profit du jeune. On a déterminé des pôles, qui sont des pôles métiers, et donc on va regrouper une série de pôles qui sont autant de vitrines technologiques qui permettront alors de donner la vraie image de ces métiers qui sont en pleine évolution avec les nouvelles technologies et qui donc doivent redorer un petit peu leur image auprès du public. Sous-titrage Société Radio-Canada